bonjour tout le monde donc comme l'indique le titre on va se retrouver pour deux hauls parce que c'est deux petits hauls donc action et haineauze voilà alors je commence vite fait par action parce qu'il n'y a pas grand chose donc mon mari s'est pris ses lames de scie je ne me souviens plus du prix tu te souviens du prix de tes lames je ne sais pas où est le ticket 4 euros voilà et le mètre 4 euros aussi et c'est aussi repris un mètre de 5 mètres on en a plein des mètres de 5 mètres de 5 mètres et tous ceux qu'on a partout là dans les tiroirs ils font d'accord donc on a des mètres mais ils ne font pas 5 mètres et soi-disant j'ai cassé celui qu'on avait de 5 mètres c'est bizarre mais j'en ai aucun souvenir toi tu t'en rappelles très bien bon ça il me semble que c'était 1,49 euros c'est des trucs serviettes microfibres j'ai pris ça c'est pour enlever les masques quand je me fais mes masques j'avais ici la lingette exprès de chez action pour ça mais elle est trop pelucheuse ça en est rien du tout enfin bref donc je vais essayer avec ça et voilà je vous je vais voir si ça fonctionne ou pas voilà sinon de toute façon c'est pas perdu donc ça c'était dans les 1,49 euros ensuite j'ai pris ces fleurs-ci alors des dégradés de violettes pailletées c'est des espèces de roses voilà c'était si je ne m'abuse 75 centimes donc j'ai pris les violettes j'ai pris les bleus et j'ai pris des rouges des rouges et des roses voilà ensuite bon j'ai repris mes sels de bain comme je vous l'ai dit ils sentent super bon ils sentent très fort et merci et je voulais vous montrer voilà donc qu'est ce que tu fiches il y a mon mari qui joue avec le maître là il me met sur la tête il le passe devant l'écran mais ah va jouer donc voilà donc cela celui là comme je vous avais déjà dit ils sont très rouge et c'est là dedans que je les mets donc ça aussi ça vient de chez action c'est les bonbonnières et ils sentent ils sentent très bon celui ci est vert foncé il sent super bon et celui ci est jaune jaune citron de cette couleur là en fait il sent bon aussi mais moi j'aime bien il faut aimer la vanille là celui ci c'est miel vanille donc voilà j'ai repris deux de chaque parce qu'en fait là j'en ai mis deux vous voyez là il y en a deux de sachets et ça ne remplit pas donc j'en ai repris deux parce que je veux qu'ils soient remplis voilà pour décorer ma salle de bain voilà donc j'ai repris deux de chaque ensuite j'ai repris une bonbonnière comme ça comme celle que j'ai montré et j'ai mis mes dragées dedans que j'avais acheté à Noz voilà je trouve qu'on les voit bien et que et que ma foi c'est joli et ça ça décore la cuisine je me suis pris des lingettes faciales mais moi c'est surtout pour les mains à l'aloe svera et j'ai pris alors ça je l'ai vu dans une vidéo je sais plus de chez qui qui disait qu'il est bien c'est un cleaner en fait un il n'y avait pas celui pour cuisine ou four je sais pas donc celui là je vais le tester dans ma salle de bain voilà et je vous dirai si j'aimais ou pas c'était vraiment pas cher je crois que c'était un euro voilà ensuite pour un euro 49 j'ai pris ceci alors j'aime pas trop il est gris avec des petites étoiles il y avait des bois couleurs bois différents bois bah j'aimais moyen en fait c'est le j'allais dire de la tapisserie adhésif non enfin vous voyez c'est les les trucs adhésifs là que l'on peut coller et moi j'ai récupéré en grande surface des seaux blancs et je vais le recustomiser et voilà pour pouvoir mettre des choses dedans et les choses dont je me sers pas bien pas souvent par exemple dans mes seaux je veux mettre des je vais mettre les pommes de pain que j'ai ramassées nettoyées et blanchies voilà dans un des seaux c'est ce que je vais mettre et après voilà bon je veux customiser mes seaux et ça c'était un euro 49 donc c'est vraiment pas cher parce que c'est 10 euros normalement ça voilà donc pour ce que je vais en faire ça fera l'affaire ensuite j'ai repris des trucs comme ça nature peau pourri oh mais ça suffit vous deux là j'ai les deux chats qui jouent mais alors vous voyez pour faire ce genre de décor en centre de table avec une bougie ou mettre dans un grand vase un vase qui fait coupe voilà ou pour autre chose peu importe ensuite ça c'est quoi ah oui j'en ai pris deux comme ça la dernière fois je vous avais dit que j'avais pris les les petits trucs pour faire des bulles donc j'ai j'ai pris deux litres deux bouteilles pour faire pour remettre dans les dans les dans les petites choses là pour faire des bulles vous savez vous soufflez dessus ça fait plein de bulles de savon voilà donc j'en ai pris deux j'ai repris les craies à 29 centimes les grosses craies hop à 1 euro 49 j'ai repris des petites perles j'avais pas dans les tons dans les tons roses et rouges voilà j'ai repris plein de gomme pour mes nièces donc toutes par deux donc là il y a les motos les nounours je crois que nous nous ça les ont déjà et les camions voilà bon ça je pense que vous vous devez en avoir moi j'en présente à chaque fois pour action c'est quasiment fini et j'ai pris ceci ça c'est méchant si vous entendez du bruit donc j'ai repris une petite boîte comme ça de rangement dans le frigo peut-être pour mettre le fromage parce qu'en fait l'autre elle est trop hermétique donc ça fait de l'humidité c'est pas bon voilà pour la charcuterie les grandes ça va et voilà là c'est pas complètement hermétique donc je pense que pour ranger le fromage ça ira voilà et c'est en plastique voilà voilà maintenant on va passer tout de suite à nos alors à nos tu peux me passer mes deux vernis non je suis pas la fille à pénible non je suis pas la fille à pénible et le sérum je sais pas ce que j'en ai fait ah il est là ah oui j'ai pas fini mon verre j'avais mal à la tête bon excusez moi je vais pas couper ça parce que j'ai la flemme enfin je pense pas que je vais le couper juste avant une toute petite aparté je suis partie à Lidl je voulais voir le make-up j'y suis allée aujourd'hui parce que hier j'ai regardé une vidéo et bah de toi Julie Rose et j'ai vu à la fin de ta vidéo tu montrais le le make-up et franchement les fards ils avaient l'air super bien quoi les crayons fards donc je suis allée voir dans mon Lidl parce que moi je me suis jamais penchée sur la gamme sienne de chez Lidl ça m'a jamais vraiment trop intéressée j'ai jamais regardé en fait ce qu'ils avaient malheureusement mon Lidl ne fait pas grand chose en make-up j'ai trouvé des vernis dont celui-ci là le doré comme je vous avais dit l'argenté j'avais trouvé pour peindre mes bagues bah du coup je vous avais dit que j'avais pas de doré et ben voilà maintenant j'en ai un j'ai pris un rouge un peu un rouge coquelicot et j'ai pris un autre transparent voilà par contre il y avait un fond de teint il y avait les crèmes bien sûr il y avait pas les gloss dans une autre vidéo j'avais vu qu'il y avait des gloss c'est que la personne disait qu'ils étaient super bien donc voilà j'avais en fait en make-up j'avais que que les vernis quoi il y avait pas le make-up pour le visage voilà je leur ai demandé s'il faisait ils m'ont dit que ça pouvait arriver de temps en temps voilà bon bref passons maintenant tout de suite à Nose alors à Nose j'ai trouvé ça j'ai cru que j'avais fait une super affaire foncé quand même parce que j'ai testé quelques aujourd'hui là je les ai testés et ils sont pas mal donc c'est la gamme Argan Oil et vous avez toute la gamme et je pense que si vous y allez là je vais poster la vidéo donc vous l'aurez pour demain du moins au Nose de panier ils y sont je pense qu'ils y seront toujours tout simplement parce que moi les cartons étaient fermés et j'ai fait ma curieuse et j'ai ouvert et j'ai vu ça sur le dessus Argan Oil ouh je me suis dit ça ça doit être intéressant et je l'ai sorti là c'est une crème pour les mains donc je l'ai testée elle est très riche elle est à l'huile d'argan et beaucoup de leurs produits sont à l'huile d'argan et au beurre de carité et il y a d'autres actifs d'autres extraits de plantes aussi dedans donc elle est très riche elle hydrate je l'ai eu pour 1,99€ donc voilà ensuite autre chose que j'ai testée et elle est là c'est ça que mon mari m'a amené aussi et c'est ça surtout que j'ai vu quand j'ai vu le prix alors c'est 2,70€ c'est le sérum alors un sérum franchement ça coûte toujours la peau des fesses c'est très rare d'en trouver à moins de 20€ alors il est comme ça il est un peu blanchâtre tout simplement parce qu'il est à l'huile d'argan mais aussi au beurre de merde j'ai dit beurre de cacao mais non c'est beurre de carité tous leurs produits sont à l'huile d'argan et au beurre de carité voilà donc les compositions sont écrites en anglais voire en latin j'ai oublié de vous dire c'est une marque européenne donc elle est présente en France en Bulgarie et en Pologne voilà ingrédients alors je sais pas voilà je vous les mets vous ferez pause le focus il se fait pas super bien voilà tac vous ferez pause ensuite parce que ça je sais qu'on me demande à chaque fois ingrédient celui là ça c'est le sérum et je l'ai testé il est bien par contre comme toute crème vous l'appliquez vous massez mais vous n'aurez pas le temps de vous masser longtemps parce qu'en fait il pénètre tout de suite dans la peau voilà ensuite alors ça c'est pas la même gamme donc je vais pas le montrer ensuite j'ai pris la crème pour la nuit la crème de nuit qui est pas mal je l'ai mise là alors les ingrédients ingrédients ici voilà voilà lui je l'ai payé 1,99€ ensuite ça j'ai pas testé c'est l'élixir contour de l'oeil à 2,50€ les ingrédients ça va être la même chose là de toute façon vous allez pas le voir c'est écrit beaucoup trop petit voilà donc c'est un peu toute cette gamme là j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de produits chimiques dedans ensuite j'ai pris la crème de jour alors c'est la gamme argonne oil mais c'est revuel la marque la marque européenne si jamais dans votre nose vous les avez pas vous les retrouvez sur internet sur amazon un peu plus cher dans les 5-6 euros voilà il y a encore un site une espèce de parfumerie en ligne qui les fait au même prix que chez nose mais c'est en fonction des stocks je cherche les ingrédients là et 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 ingrédients je sais pas si vous allez voir le blanc sur le vert bon c'est un peu long si je dois vous montrer les ingrédients à chaque fois donc voilà et pour le dernier produit de beauté j'ai pris celle-ci elle était à 99 centimes alors bien sûr ça j'ai pris en plein d'exemplaires parce que je vais en offrir à ma famille j'ai pris la CC crème alors je l'ai juste bah tiens je vais la refaire devant vous là vous voyez la petite tache là donc c'est pas du tout ça masque rien du tout sur des sites ils vous disent ouais elle couvre bien mais non ça couvre pas c'est une crème de jour on va dire légèrement teinté donc ça va vous donner un léger hâle point barre voilà vous voyez ça a rien masqué du tout voilà ça donne juste un léger hâle voilà par contre cette crème là bah il y a beaucoup plus de cochonneries de produits chimiques ah oui et celle-ci ah c'est pas la même marque celle-ci c'est une made in china donc j'étais un peu je pensais pas que je retrouverais du made in china chez nous mais bon et SPF 15 voilà et ça je pensais que ça allait valoir beaucoup beaucoup plus cher dans le commerce cette marque là et en fait non c'est une marque européenne à petit prix mais performante de ce que j'ai testé elle est vraiment bien ça hydrate bien c'est nickel voilà donc ça vous pouvez encore le trouver chez nos foncés du moins celui de Pamier ensuite qu'est-ce que j'ai acheté à moins 50% et du coup j'ai pris le 2 dernier j'ai même pris j'ai même pris celle qui était ouverte c'est ce parfum là au jasmin qui sent le jasmin j'adore le jasmin j'en suis folle je l'ai laissé en bas dans la salle de bain l'autre donc je vais ouvrir celui-là pour vous montrer la bouteille il y avait d'autres parfums je crois que les deux c'était à 1,50€ le prix normal c'était à 1,50€ ah non c'était 2,99€ et ils étaient à moins 50 donc c'est ça c'était à 1,50€ l'unité donc bah j'ai foncé parce que franchement je refoule du jasmin voilà et ça sent vraiment le jasmin et contrairement aux parfums pas chers on sent pas l'alcool parce que humm non ça sent vraiment le jasmin ouais parce que souvent dans les parfums pas chers vous sentez plus à l'alcool qu'autre chose ensuite je suis contente euh... ils ont remis la crème pour le corps neutrogéna donc comme je vous l'avais dit je l'ai testée elle est super bien elle nourrit bien même le lendemain votre peau est toujours douce voilà donc c'était 1,99€ et du coup j'en ai pris 2 autres voilà pour ma famille j'ai enfin testé les bougies de chez Lidl de chez Action donc du coup j'ai repris un petit modèle j'ai pris des nouvelles senteurs euh... celle-ci c'est baby pour la poudre de bébé ouais c'est poudreux ça a une senteur un peu poudreuse et donc en fait euh... ça sent quand même je l'ai testé je l'ai mis dans une pièce c'est une pièce de 40m² et je suis sortie je suis revenue 2h après et je sentais quand même l'odeur euh... contrairement aux bougies de chez... les autres petites bougies de chez Action je ne sens rien voilà et c'est celle-ci que j'ai testée la très grosse euh... celle-ci c'est senteur Black Cherry euh... ben j'ai repris la Black Cherry mais en petit par contre une fois vous avez commencé à les brûler ouais je trouve que l'odeur elle c'est plus la même elle se dénature un peu je ne sais pas pourquoi peut-être que je l'ai rebouchée trop vite j'ai pris des petits jus de pomme comme ça euh... parce que des fois mon mari ou moi on a envie de jus de pomme et les grandes briques en grande surface ben elles traînent dans le frigo pendant des mois et des mois et ils ont fini par les jeter ça c'est pour une envie euh... voilà une envie soudaine ça fait un verre et je les ai payés euh... 39 centimes voilà tout en sachant que le jus de pomme quand même c'est bon parce que on ne peut pas faire de... c'est du 100% pur jus quoi c'est fait qu'avec des pommes donc j'en ai pris deux et pour finir ah ben je me suis trompée ben j'ai pris deux fois la petite comme ça je ne sais pas pourquoi j'avais pris euh... il me semblait que c'était la... j'avais pris la noire ben je me suis trompée j'en sais rien ou quelqu'un me l'a échangée dans le panier enfin... je ne sais pas euh... qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? oui j'ai commandé j'ai fait une petite commande chez Peggy Seige ah non si c'est nous alors celui-ci j'ai une... il n'y avait pas le prix c'est un collier avec les boucles d'oreilles euh... je l'ai pris je me suis dit on verra le prix euh... à la caisse je ne comptais pas mettre plus de 2€ parce que sur Aliexpress c'est... c'est euh... ces petites parures là je les ai pour 2€ même en strass hein... je vous en ai montré plein que j'ai acheté voilà donc c'est... la paire comme ça boucle d'oreilles et collier et la caisse elle me dit c'est 1,50€ je dis bon bah ça va 1,50€ je prends et en fait parce qu'en fait eux ils ont des réductions qui se font immédiatement c'est-à-dire qu'ils rentrent le code d'origine et s'il y a eu des réductions c'est comme ça qu'ils savent si euh... euh... dans le bac à moins 80% voilà vous les avez pas volés vous avez pas pris un autre truc en disant euh... c'était dans le bac des moins 80% et j'ai eu la bonne surprise en fait je l'ai touché à 40 centimes je m'en suis pas aperçue tout de suite parce qu'il y en avait d'autres et si j'avais vu ou euh... et ben j'aurais j'aurais été prendre les autres parce qu'il y avait euh... doré et noir aussi il y avait doré comme ça des ronds dorés et des ronds noirs voilà euh... et bien je... ah non je vous ai dit j'ai passé une petite commande chez Peggy Sage alors là je teste la colle vous savez que Peggy Sage vous a déjà fait un haul dessus notamment pour tout ce qui est manucure professionnelle les limes et tout ça euh... donc je commande et euh... là j'ai commandé des colles euh... parce que j'ai vu que Jenny Créative utilisait cette colle là et elle disait que ça tenait bien toute toute la semaine pour coller les faux ongles donc euh... je sais que j'en avais une qui collait bien et depuis quelques temps j'en ai une qui colle pas donc voilà donc j'ai pris celle avec le pinceau euh... et en petit tube euh... j'ai pris ça je sais pas pourquoi c'est parce que c'était pas cher et parce que en grosse... il y avait une grosse promotion c'est les stickers à coller sur les ongles des taches voilà de temps en temps aller sur le site euh... et j'ai pris un truc comme ça aussi c'était un prix dérisoire euh... c'est quand vous vous mettez le... le vernis je vais ouvrir je sais pas comment c'est... je crois que ça se met euh... je sais même pas comment ça se met vous mettez le... le vernis... voilà ça se met comme ça vous mettez votre vernis dedans hop... pour éviter qu'il tombe et euh... voilà vous pouvez vous faire euh... les ongles ouais je suis pas sûr... je suis pas convaincue par ce truc là mais bon j'essaierai on verra bien et euh... chez Peggy Sèche je crois que c'est tout ce que j'ai commandé ah non j'ai pris ça aussi du coup j'ai pris ça pour mettre sur mon bouchon de colle mais je pense que ça servira euh... voilà c'est des petits pics voilà c'est pour mettre sur les bouchons de colle voilà bon bah sur ce j'ai fini ma vidéo je vous embrasse euh... franchement foncé euh... pour cette gamme là euh... même si vous la retrouvez euh... sur internet euh... à bas prix euh... je pense qu'elle est elle est vraiment bien et j'ai regardé derrière c'est écrit en latin c'est écrit en anglais un peu en latin et euh... il y a pas vraiment pas beaucoup de produits chimiques quoi et j'ai testé pour l'instant ça m'a l'air pas mal allez je vous embrasse et je vous dis à bientôt pas souvent que vous trouverez vous ?" et